Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, j'ai beaucoup de plaisir à vous revoir. Alors comme vous le savez souvent, ces capsules que je partage avec vous sont inspirées de ce qui se passe pour moi dans ma journée, des rencontres que j'ai faites, des discussions que j'ai pu avoir, des échanges qui se sont présentés. Et justement ce matin, j'ai eu un échange avec un ami qui m'est très proche et qui m'est très cher, et on avait un débat autour de la question de savoir s'il fallait être dans la conformité, être comme tout le monde, ou si au contraire il fallait avoir de la personnalité et donc être soi-même et se présenter comme étant soi-même. Alors c'est vrai que la question tournait autour de la façon de se présenter sur les réseaux sociaux, en particulier dans le cadre de la mise en avant de ces activités professionnelles, et j'avais tendance à défendre l'idée que ce qui était important, c'était de pouvoir mettre en avant justement ce qui nous différencie des autres. Et l'idée de mon ami était plutôt de dire non, de vouloir être dans la conformité, de ne pas faire de vagues, de passer à peu près, je veux dire, inaperçu. Alors c'est vrai que quand on est au niveau professionnel ou au niveau commercial, comme ça peut être le cas ici, ça me paraît étrange, dans la mesure où si nous ne mettons pas en avant ce qui nous distingue, on n'offre pas, selon moi, aux autres, les termes d'un choix. En fait, si nous sommes comme tout le monde, pardon, si nous sommes comme tout le monde, et si nous nous présentons comme tout le monde, finalement, qu'est-ce qui nous caractérise par rapport à un autre, et qu'est-ce qui fait que la préférence ira vers nous plutôt que quelqu'un d'autre. Je crois comprendre, pour rencontrer régulièrement cette situation auprès des gens, que le désir d'être dans la conformité vient d'un désir de vouloir ratisser large, et de s'offrir toutes les chances, ne sachant pas très bien quel marché va nécessairement être là pour nous, ou les opportunités qui se représentent. Il y a peut-être cette peur aussi de rater un certain nombre d'opportunités. En même temps, si nous ne nous distinguons pas des autres, comment pourrait-on penser spécifiquement à nous ? Alors évidemment, en se singularisant, en présentant de soi, disons, une image qui est différente de celle des autres, pas nécessairement en opposition aux autres, mais simplement une image qui nous caractérise, qui nous singularise, ça offre les termes d'un choix aux gens. Alors évidemment, nous allons ratisser moins large, mais par contre, lorsque quelqu'un sera vraiment sur les problématiques qui nous ressemblent, qui sont celles que nous portons, ou sur les valeurs, sur la perditionnité qui nous caractérise, eh bien tout naturellement, son choix viendra vers nous, parce qu'il s'imposera à lui, il va dire, ben oui, évidemment, c'est Philippe, ou c'est un tel ou c'est un tel qui s'impose, parce que c'est exactement la personne qui convient par rapport à cela. Là, il y a une autre dimension, évidemment, plus philosophique, plus de vie, qui est attachée également à la question de savoir doit-on être dans la singularité, ou bien doit-on être comme tout le monde ? Force nous est de constater aujourd'hui, et je le constate régulièrement, que ce soit dans les entreprises, mais également à l'université quand je donne les cours, ou dans les autres écoles quand je donne les cours, qu'il y a une propension aujourd'hui dans nos sociétés à vouloir être comme tout le monde, à être dans la conformité. Je dirais même qu'il y a une attente de la société aujourd'hui d'être dans cette conformité. Il n'y a pas un cheveu qui doit dépasser, il n'y a pas une tête qui dépasse, tout le monde est pareil, tout le monde est le même, la même pensée, etc. Oui, c'est une chose qu'on peut constater. Est-ce une bonne chose ou n'est-ce pas une bonne chose ? C'est autre chose, ça c'est une autre question. Alors c'est vrai qu'on pourrait tenter de réfléchir au pourquoi de cette question. Alors j'ai plusieurs explications qui se présentent. Il y a une explication qui peut être attachée à l'évolution de nos sociétés, et dans ma tête en tout cas du passage de la troisième maladie d'une synergie à la quatrième maladie d'une synergie, qui est le passage de la démocratie, c'est-à-dire quand des producteurs dominent et, disons, gèrent la cité. Et puis lorsque la quatrième maladie qui est la tyrannie, c'est le moment où ce sont les serviteurs qui gèrent la cité. Et je pense qu'on est dans ce passage-là pour l'instant. On est occupé à passer de la démocratie, au sens platonicien du terme, j'entends. On est occupé à passer de la démocratie, tout doucement, vers la tyrannie, en tant que modèle sociétal. Et ce faisant, oui, ça ressemble assez bien, je veux dire, aux exigences d'une tyrannie, puisque c'est la classe des serviteurs, en d'autres termes la classe des esclaves. Un esclave, il n'a rien à dire, il n'a pas à penser, il n'a pas, si je pousse la logique au bout, évidemment, de ce qu'est un esclave, il n'a pas droit à la parole, il est possédé par quelqu'un, il doit faire ce que ce quelqu'un lui demande, etc. Et donc la conformité est certainement ce qui est attendu, je veux dire, dans une tyrannie. Dans une démocratie, l'idée qu'on en avait dans nos sociétés, je n'ai pas dit que c'est le modèle de Platon, par contre, c'est plus qu'on a droit à la parole, on a une certaine liberté de parole, on intervient quelque part dans la gestion de la cité, ne fût-ce qu'en interpellant nos hommes politiques. Donc il y a ce passage-là, peut-être, qui provoque le fait qu'on ait ce besoin de conformité, en tout cas ce besoin de conformité, ou cette attente de conformité, accompagne assez naturellement, me semble-t-il, ce passage-là. Et j'ai le sentiment, compte tenu de ce que j'observe aujourd'hui, qu'on est occupé à avoir ce passage. Alors où en est-on dans ce passage ? Je ne peux pas nécessairement le dire, je peux constater là où on en est, mais est-ce qu'on est au début du processus, au milieu du processus, ou plutôt en fin du processus ? Je n'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir m'exprimer par rapport à cela. Une autre raison, alors on va dire plus psychologique, à ce besoin de conformité, viendrait peut-être du fait que la singularité n'est pas toujours bien pratiquée. Et cette singularité, mal pratiquée, ce serait quoi ? Eh bien, c'est moi contre les autres. Je suis quelqu'un, sous-entendu, vous n'êtes rien du tout. Et donc, c'est un jeu qui s'impose aux autres, et nous nous imposons de notre superbe par rapport à d'autres qui sont considérés comme des rien du tout. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a aussi un certain état d'esprit aujourd'hui qui existe, qui est lié à cet esprit de compétition, qui est excessivement présent dans nos sociétés aujourd'hui, que ce soit dans le monde du travail, où l'esprit de compétition a été beaucoup développé. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne reviendrai pas sur les côtés néfastes de la compétition, selon moi, dans le monde du travail. Mais ça existe déjà à l'école aussi, où nous avons des systèmes par points, où il y a le premier, le deuxième, le troisième, le dernier de la classe, etc. Donc, on est formaté pour ces compétitions, et nous avons tous le désir de briller, d'être quelqu'un, de nous sentir quelqu'un, en tout cas bon nombre d'entre nous. Et ça passe par la case compétition. Et ce faisant, le présupposé que l'on a quand quelqu'un se singularise, c'est qu'il se singularise en opposition aux autres, c'est-à-dire en écrasant les autres, en négation des autres. Or, il y a une autre façon de se singulariser, qui ne passe pas par le fait de gonfler l'ego. Je suis quelqu'un, je suis extraordinaire, je, 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 je. Ce qui est un peu une des maladies de notre société aujourd'hui, de gonfler de plus en plus l'ego. C'est d'avoir une singularité, mais qui en même temps passe par un dégonflement de l'ego. En fait, je peux me singulariser simplement déjà en tuant mon ego, en ayant cette humilité, je veux dire, personnelle, en permettant aux autres de vivre, et en accordant aux autres les mêmes droits que je m'arrange. Si je m'arrange le droit d'être singulier, j'accorde aux autres aussi le droit de pouvoir être singulier. Et dans un setup de ce type-là, nos singularités, c'est bien sûr ce qui nous différencie, ce qui nous caractérise, mais en même temps c'est aussi ce qui va nous enrichir. Puisque si j'aborde cette singularité avec l'humilité qu'il faut, certes je suis quelqu'un de différent, j'ai des pensées différentes, j'ai des goûts différents, j'ai des échelles de valeurs différentes, j'ai des appétences différentes, j'ai des attentes différentes, je suis moi, avec ma personnalité, avec mes traits de caractère, avec ce qui me caractérise, je les assume, mais non pas en les imposant à l'autre, mais en respectant l'autre et en permettant à l'autre aussi de pouvoir être cette personne singulière qu'elle est, avec ses richesses, avec ce qu'elle a à proposer, etc. Et ce faisant, alors nous rentrons dans une société qui devient beaucoup plus riche, puisque finalement, chacun va apporter sa contribution à l'ensemble, à travers sa singularité, plutôt que de vivre un appauvrissement où, comme nous sommes tous les mêmes, ou en tout cas nous prétendons tous être les mêmes, et nous tentons de nous comporter avec cette conformité, mais cette conformité, finalement, appauvrit la société en possibilités, en richesses, etc. Sincèrement, on n'est pas fait, me semble-t-il, pour pouvoir vivre seul, on est fait pour vivre en groupe, en communauté, nous sommes des communautés humaines, qu'on le veuille ou non, alors on n'a pas besoin de vivre à 7 milliards 300 millions, d'ailleurs ça ne se fait pas, mais nous vivons tous dans des communautés, nous avons notre communauté de travail, nous avons notre communauté familiale, la communauté des amis, notre communauté sportive, etc., etc., etc. Et au sein de ces communautés, on a besoin d'avoir ces échanges, mais en même temps, au sein de ces communautés, nous avons des enrichissements à apporter, à recevoir, et je pense que c'est quelque chose qui est formidable. Donc se singulariser est quelque chose d'important. Donc, de mon point de vue, et on a le droit d'avoir un point de vue différent, c'était tout l'objet du débat entre mon ami et moi ce matin, de mon point de vue, se singulariser est quelque chose d'important, non pas avec orgueil, c'est probablement une très mauvaise façon, selon moi, d'aborder la singularité, mais au contraire, avec l'humilité qu'il faut, et en même temps, cette capacité à assumer cette singularité, je suis quelqu'un, j'ai ma personnalité, j'ai ma pensée, etc. Alors, c'est ce que moi, personnellement, j'ai tendance à faire, parfois très imparfaitement, je ne suis pas un être humain parfait, mais en tout cas, c'est ce que j'ai tendance à faire, à m'assumer, avec mes choix, avec mes goûts, avec mes pensées, d'ailleurs, pour ceux qui commencent à fréquenter un petit peu de cette chaîne, c'est vrai que je n'ai pas toujours des propos ou des pensées qui sont dans la conformité, qui sont dans l'air du temps, ou dans ce que tout le monde a tendance à dire, je développe plutôt ma propre pensée, je suis curieux d'un certain nombre de choses, je développe une pensée qui n'est peut-être pas celle qui est dominante aujourd'hui, mais en même temps, à cette étape-ci de mon évolution, c'est ce que je pense très sincèrement, et ça peut encore évoluer, évidemment, au fur et à mesure des expériences que je peux avoir, de l'enrichissement de ces expériences, au fil également des lectures ou des rencontres qui vont probablement enrichir ma réflexion, et peut-être faire évoluer certaines opinions, ou certaines pratiques qui peuvent être les miennes, certains choix de vie qui peuvent être les miens, mais en même temps, j'ai ces choix de vie qui ne sont peut-être pas les mêmes que tout le monde, mais je les assume, j'en assume les conséquences aussi, bien entendu, mais en même temps, je considère que c'est certes mon droit, mais c'est aussi une véritable liberté, et ce que je souhaite pour chacun, c'est que chacun puisse s'arroger et prendre cette liberté, qui est la sienne justement, d'être quelqu'un, d'être singulier, parce que cette singularité est une richesse pour le monde, pour l'ensemble de la communauté humaine, et je pense qu'on en a besoin. Donc voilà un peu l'état de ma pensée par rapport à cela, évidemment, comme d'habitude, réagissez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, ayons des débats apaisés, respectueux, je pense que c'est ce qui est de plus important, moi je tente de l'être également à votre égard, donc soyons-le également vis-à-vis de moi, certes, mais ça vous le ferez probablement, mais aussi vis-à-vis de ceux qui pourraient avoir des opinions différentes, donc toutes les opinions sont les bienvenues, à condition qu'elles soient exprimées respectueusement, et puis, je veux dire, intelligemment. Et puis après ça, justement, ensemble, tâtonnons et découvrons les choses. En tout cas, moi j'aurais beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, dans la mesure du possible, sinon j'y répondrai, et puis sinon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.